Générique L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Le génocide sioniste sur Reza se poursuit pour le 110e jour consécutif, une agression sans précédent qui bouclera bientôt son quatrième mois et qui a fait pour l'heure un bilan macabre de 25 700 martyrs et plus de 63 740 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Selon le dernier rapport de situation quotidien publié par le ministère de la Santé à Reza, l'armée d'occupation a commis 24 massacres contre des familles et des civils durant les dernières 24 heures des crimes, qui ont fait un bilan de 210 martyrs et 286 blessés. Et alors qu'elle se trouve isolée de tout, la région du nord de l'enclave de Reza continue d'être bombardée par l'armée sioniste. Au moins 14 martyrs et plusieurs dizaines de blessés ont été signalés à Jabalia, selon les informations relayées aujourd'hui par le croissant rouge palestinien à la suite d'une frappe au milieu de journée. Nouveau carnage à Hanyounès, pas moins de 50 personnes ont été tuées, alors qu'au moins 120 autres ont été blessés lors d'une série de bombardements ayant ciblé plusieurs localités à l'ouest de la zone située au sud de Reza principalement. Et dans ce contexte, c'est l'hôpital Massar et la vie des civils, qui s'y trouvent, est une nouvelle fois en danger, vu la multiplication des rétionnistes qui le cible. L'ONG Médecins Sans Frontières a d'ailleurs mis un nouveau signal d'alarme appelant à protéger le personnel médical, entre autres. Le même sort est pratiquement réservé à l'hôpital Hamel par l'entité sioniste. De violents, bombardements ont été signalés au niveau de son périmètre avec un bilan qui n'a pour le moment pas encore été communiqué. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné par les crimes sionistes. Un rapport onusien fait état de plus de 625 000 écoliers et étudiants privés d'instruction depuis plus de trois mois en raison de cette agression. Le même rapport ajoute que 75% des structures dédiées à l'éducation à Reza ont été détruites ou se trouvent hors service. Depuis New York, l'Algérie a plaidé mardi pour l'adoption d'une nouvelle approche visant à relancer l'option de la paix et parvenir à un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne, mettant l'accent sur l'impératif de riposter fermement aux appels sionistes, rejetant ouvertement la solution à deux États appuyés par la communauté internationale comme règlement équitable, viable et définitif du conflit au Proche-Orient. Cette déclaration a été faite lors de l'allocution du chef de la diplomatie algérienne, Hamad Attaf, devant le Conseil de sécurité réuni pour examiner la situation en Palestine, particulièrement dans la bande de Reza. Et en marge de son intervention au Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie algérienne, Hamad Attaf, a effectué une série de rencontres avec quelques-uns de ses homologues à New York, notamment le chef de la diplomatie française, turc-autrichienne, suisse, ainsi que le ministre d'État britannique chargé des Nations Unies, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Outre les questions bilatérales, les entretiens ont abordé les dossiers internationaux liés notamment aux dossiers palestiniens et régionaux avec la situation dans la région du Sahel. Le président algérien, Adelmajit Bououn, préside ce mercredi une réunion du Conseil des ministres portant sur des exposés sur les statuts et régimes indemnitaires dans le secteur de l'enseignement supérieur, le suivi de l'état d'avancement du projet de trituration de graines oléagineuses Cotama-Azijal et le déroulement de la campagne Labours-Semail de la saison 2023-2024 a-t-on appris dans un communiqué de la présidence de la République algérienne. Et c'est la fin de ce Flash Info Rendez-vous des Isnavores pour une page complète de l'information sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada